Musique Salut à tous, bienvenue sur MathCD, rapport de bataille de ma première partie du tournoi CR9-12 Donc je crois que c'est mon 3 ou 4ème tournoi CR9, à chaque fois ça avait mal commencé Du coup j'avais à coeur d'enfin bien commencer un tournoi CR9 Parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre une bonne défaite en première ronde Pour derrière avoir des parties moins intéressantes Ou du moins on peut pas espérer jouer grand chose par rapport au tableau Donc j'espérais bien commencer, j'ai affronté un joueur de Red Elves Je vous renvoie, j'ai fait l'analyse matchup en français, c'était la dernière vidéo sur ma chaîne Donc je vais pas m'attarder trop longtemps sur les listes, j'en ai parlé là-bas La même chose concernant l'analyse de match, mon plan de match etc Donc je vous renvoie sur cette vidéo si vous l'avez pas encore vue Et vous voulez avoir quelques infos, analyses sur cette partie On jouait, comme je vous l'ai dit, Flag et Frontline Clash sur la map 10 Au niveau des spells, je suis parti sur le tirage Plus de armure invue Au niveau des boosts principalement Après j'avais triplette de blast en occultisme Avec le souffle toxique, le pentagramme qui sont assez forts sur les elfes Crave Call et l'Héréditer parce que j'ai le Magical Air Loom Et puis en alchimie pour compléter j'ai pris encore la Silver Spike Du côté de mon adversaire, il a pris le random move de D6, Raven Swing Il avait le balance spell qui donne le 4+++, le 8 turn Twist Defiji ne tire pas, qui est bien sûr assez fort sur le tank Ou bien pour donner l'espèce de RM virtuel sur le mage en version boostée Et puis en alchimie, il a pris le même tirage que moi J'ai déjà parlé du matchup dans la vidéo précédente On passe au déploiement tout de suite Donc c'était assez intéressant Parce que finalement le scénario auquel je ne m'attendais pas trop Je l'ai mentionné à la fin de la vidéo d'analyse de matchup J'ai dit, je m'attends plutôt à ce qu'il droppe Parce que pour moi, s'il droppe, c'est là où il a peut-être une chance De gagner le match qui est plus élevé Parce qu'il va prendre moins de pertes Il va pouvoir arriver assez vite, en tout cas le plus vite possible au close Et ne pas prendre trop de dégâts à distance Et justement de jouer avec ces grosses briques Qui arrivent après dans des cas où elles sont fortes Mais il a préféré prendre la deuxième option Que j'avais mentionné aussi dans ma vidéo C'est le jeu des poses Donc du coup on a alterné les poses J'ai gagné le choix du côté, j'ai pris le bas Et puis il m'a fait poser en premier Donc j'ai posé slave, slave, vassal, vassal Et les anointides Et puis lui dans ses premières poses vous aviez les harpies Les trois balistes, l'altar Je crois qu'il y avait deux balistes l'altar Puis après il m'a posé les auxiliaires Et à ce moment là j'ai vu un flag Du coup je me suis dit, parfait Je drop tout, j'essaie de prendre le premier tour J'étais à plus 5 Donc ça se passait plutôt bien Du coup j'ai drop assez fort sur la droite En me disant, bon Bien sûr qu'il peut mettre tout à l'opposé Mais si je prends le flag et je prends les points qui traînent J'ai déjà normalement une bonne victoire Qui est assez safe en plus Parce que je ne vais pas rentrer dans le grand combat Et vous voyez qu'il avait la place pour mettre ses blocs Donc il aurait très bien pu se dire Je vais mettre un bloc ici, un bloc là Puis je joue tout sur cette moitié Du coup je suis rentré assez fort sur la droite Donc vous avez mes immortels ici en second rideau Qui pourront vraiment avancer à couvert Pour ne pas prendre trop de dégâts sur le tir Les blunders qui commencent en ruine Avec Mage et GB Mage qui est en première ligne Pour pouvoir tout de suite faire des spells aussi Le tank posé latéralement Pour créer une zone de 26 Si je bouge à 6 Je fais mon pivot Et je tire à 18 Pour faire en sorte que s'ils posent son pack ici Ils doivent reculer un peu vers l'arrière Le bull qui va jouer vers l'infran Les anointed À ce moment là je voyais J'en ai parlé dans la vidéo d'analyse J'avais les deux balises de ce côté là Donc je me suis dit Elles vont côté opposé Comme ça elles peuvent faire de grands contours Si jamais elles viennent se mettre ici Les slaves je les ai posées assez vite Les vassals aussi Et puis il me restait les incarnés J'avais deux choix C'était soit là à droite Soit là à gauche Et j'arrivais sur la fin de mon déploiement Je me suis dit Bon Si je les mets là à droite Et qu'ils jouent côté opposé J'ai vraiment rien du tout Pour freiner Pour faire quelque chose Alors que S'ils viennent tous sur ce côté là Et qu'ils sont là J'ai le terrain Donc rien ne m'empêchera À monter un De se dire Anointed font 12 là Eux font 12 ici Puis après ils viennent vite Enfin je veux dire T2 Ils peuvent être en position D'avoir quand même Toute ma gouache sur une demi-table Parce que j'en avais parlé Je voulais être en mesure Si jamais il vient frontal Avec ses blocs D'avoir toutes mes menaces Sur une demi-table Pour vraiment lui faire peur Et avoir que cette unité là Qui parte sur le contour Donc je m'offrais aussi Cette option là En me disant Ils sont quand même assez centrales Si ils mettent tout à gauche Je serais très content De les avoir là à gauche Si ils mettent tout à droite Je vais pouvoir quand même Repiquer relativement vite Donc voilà pourquoi J'ai mis les Anointed à gauche Et puis de son côté à lui Il a choisi de venir côté opposé Donc apparemment Il avait peur Surtout du fait aussi Je commence Si je mets le temps Que la magie etc Ça peut vite faire très mal Donc il n'a pas eu envie De l'affrontement frontal D'ailleurs je veux dire Ça s'explique tout de suite Par le fait qu'il ait fait Le jeu des pauses On peut s'attendre Du coup il n'ait pas envie De venir frontal Parce qu'il avait eu envie De venir frontal Il aurait tout drop En me laissant à moi Le choix de venir Ou de ne pas venir Mais il a que 3 fly Il aurait pu mettre tout ensemble Sur la moitié droite Et puis fini On joue sur la partie droite Et puis allons-y Donc ça a indiqué déjà Qu'il craignait un petit peu Mon close combat aussi Et mon range damage Du coup il est venu Se mettre côté opposé Donc Fury Avec à l'intérieur BSB Et le mage N4 Ici vous avez le général Boltrower L'altar qui ne bouge pas Les corsaires 2 unités de cloak Et puis le reste Était déjà posé Du coup on lance le jet de D Je fais 2 Plus 5 7 Lui a roulé 6 Donc je commence quand même Malgré tout Mon T1 Je retourne le temps Que j'avance Je mets à 18 Des auxiliaries Vu que je les voyais J'ai pu faire en sorte D'être emporté T1 Donc ça c'est vraiment magnifique Le boule trouve un super spot Je suis à 18 de la baliste Là aussi il aurait pu Se reculer un tout petit peu Pour éviter que je puisse être À couvert de l'infran Et que je puisse faire Souffle toxique dans la baliste T1 Parce que moi c'est clair Que la priorité Vu la configuration de match Qu'on a ici Bah c'est de laver Tout ce qui peut me faire mal Au niveau du shoot Donc je me dis Si j'arrive à prendre Les points des balistes Les auxiliaires Ce qui dépasse Bah j'ai une victoire Assez confortable Donc à moins d'être malin Et puis ici J'empêche les cloaks d'avancer Donc je reforme Le pack de slave Je retourne les incarnés Pour lui dire Bah tu peux pas venir Me shooter facilement Là je retourne J'avance de 4 Mes vassals Qui vont finir leur game Je vais essayer de les pousser Eux le plan de match Il est simple C'est de pousser dans ce couloir là Les anointed aussi Je les retourne tout de suite Parce que ça peut arriver vite Je veux dire Il va faire des 10 Des 10 Il a witchcraft Pour booster son mouvement Donc il peut vraiment arriver Très très vite sur moi Et puis à droite J'avance Marche forcée Marche forcée Voilà Le plus possible Vous voyez que c'est les slaves Qui ont pris Pour les blunderbuss Les terrains dangereux On passe en phase de magie Je rentre un breast weapon Sur mon bull Qui va one shot Cette baliste Donc magnifique Pas mal de chance Et puis pour couronner le tout Je rentre encore une silver spike Qui fait 2 pv dans cette baliste Donc 6 pv de baliste Terrain Pas mal de chance Par contre le tank Qui fait misfire Et qui perd un point de vie On passe au terrain Dread elves Il pousse à gauche À mort Les 2 briques Qui poussent max Il ramène un peu ses cloaks Mais il reste encore assez loin Il n'a pas envie que je charge Il replace les harpies Etc Il n'y a pas trop de mouvement Ici Il a déjà du shoot Donc il ne va pas trop se stresser En phase de magie Il me lance silver spike Dans mon général Il va rater le lancement J'ai RM2 quand même Derrière il tente un big raven swing C'est vraiment le sort Que je vais essayer de dissiper Un peu à tous les tours Parce que S'il remet d'un coup Les fury à 12 ici Ça peut me mettre Vraiment un gros coup de stress Donc je dissipe le raven swing Et puis il me rentre par contre Tu ne tireras pas Avec le temps que je laisse passer Et il me rentre encore Un héréditaire Dans mon prophète Sur boule Pour que je puisse Prenne des touches Et au tir Il va me tuer 5 blunderbuss J'aurais peut-être pu laisser Les blunderbuss Les blunderbuss Hors de la portée de shoot A ce tour Je crois qu'il tire à 18 Je n'ai pas été très très malin J'aurais pu juste me mettre En dehors des 18 Et sortir tranquillement Je ne sais pas Je me dis qu'il n'y avait pas De grand stress Ça lui offrir des tirs Sans mouvement surtout Au moins le forcer à bouger Ce n'est pas génialissime De ma part Mais bon Je voulais être agressif à droite Voilà pour son terrain On passe à montée 2 Vu que je ne tire pas Avec le tank Le tank fait Marche forcer 10 Donc je suis dans le bon sens Je fais mon pivot A la fin du mouvement Je ne peux pas tourner plus à gauche A cause du pouce ici Et je me dis que finalement Cette scoring là Je devrais réussir à la piéger Avec les blunderbuss Et les immortels Je vais mettre les blunderbuss A court J'ai march and shoot Enfin pas à court Je suis accuré de toute façon Donc c'est clair que je vais tirer en forêt Mais bon J'ai quand même une phase Avec beaucoup de blunderbuss Je me dis que ça devrait faire Des gros trous Et en plus j'ai la magie du boule Pour venir supporter Je mets le boule à 18 De la baliste Proche des auxiliaries Pour déjà créer des paniques Aussi à 8 Donc on va essayer de forcer ça A droite je marche force Marche force Là je continue mon idée Donc marche forcée Marche forcée J'utilise les incarnés En back up Pour lui dire Si tu viens avec les cloaks M'embêter Je peux toujours te menacer Les slaves se réforment En regardant de face Pour potentiellement aussi Taper des fuites S'il tente une longue charge Mais je ne le vois pas chargé A ce tour En phase de magie Je vais lancer une silver spike Dans la baliste Il va le dissiper Derrière je rentre mon breast weapon Qui va tuer la baliste Donc deuxième jolie breast Et puis je tente encore Un pentagram Mais ça va être dissipé Par mon adversaire Les blunders Je tire tout dans les arbas Je fais 0 Je fais 0 PV Donc très très déçu Des blunders Je me suis dit Oula Je n'ai pas fait une blessure Vraiment il n'a même pas Une armure à rouler C'était assez décevant De la part des blunders Son tour 2 Il vient activer Une redirection sous le tank Apparemment il n'a pas envie Que je charge L'altar qui ne bouge pas Le tank est obligé De faire des overrun Donc je ne pense pas Que j'ai de super charge Du coup je ne pense pas du tout Que cette redirection A mon avis était nécessaire Là il apparaît l'assassin Donc il va forcément Un petit peu m'embêter Faut que je fasse attention J'ai quand même des persos J'avais déjà rapatrié l'AGB En me disant qu'il pouvait le faire Donc l'AGB avait déjà reculé Par contre je n'arrivais pas A mettre le mage alchimie Parce que sinon Je n'avais plus de vues Sur ma liste C'était pour cette simple Et bonne raison Donc l'assassin apparaît Ici il décide de retourner De passer couloir du haut Avec les obsidiennes gardes Et couloir du bas Avec les furies Donc qui avancent à balles Et puis il met les cloaks Pour essayer de faire fuir Mes slaves En phase 2 Magie Il va me lancer Tire pas sur le tank Que je vais devoir laisser passer Je vais dissiper Raven Swing Donc j'accepte De prendre ça en retour Raven Swing boosté Je dissipe sur les furies Et puis derrière Il lance random mouvement Dans l'écadémie incarnate Qui va passer Je dois le laisser passer Ce n'est pas dramatique en soi Parce que je peux Probablement rediriger Je suis encore très loin Donc je peux faire un random Par là Donc ça devrait aller Phase 2 Je tire et là je vais halluciner Avec une baliste Le pack d'Arba Il va me raser Tout sauf 3 blunder et le mage J'ai raté Je crois il m'a fait 13 blessures avec les Arba Je rate 10 c'est 24 plus Enfin il m'a fait un trou énorme Et là je me dis Oula On joue quand même flag C'est un flag Coup de stress quand même Donc ça m'a mis Un petit coup de chauffe Quand même là dessus Je me suis dit Le duel blunderbuss Arba Je pensais être Beaucoup plus résistant Que ça Et lui faire plus mal Que ça Je lui fais 0 PV au tir Et lui il m'a quasiment Rasé mon pack Donc attention A mauvaise blague Mon T3 Bien entendu Je ne tombe pas dans le piège De charger Le bait Que sont les Excusez moi J'ai oublié de vous parler Des tirs en bas J'ai eu de la chance Il n'a pas réussi A me faire paniquer Il a fait que quelques petits PV Du coup j'ai encore mes slaves Donc les slaves viennent Rediriger Frenzy bait Les fury Très bien Ici mon tank Je ne tombe pas dans le piège Je vais me replacer ici Je suis assez loin des charges Ça me va très bien J'utilise les slaves Ici Bon voilà J'avance pour essayer De libérer de la place Je fais en sorte Que je puisse contourner Avec la charge Au tour prochain Avec les immortals Je rabats le mage dedans Je retourne les mecs J'avance 2-3 Je me cache derrière le tank Puis je vais amener le bull Pour vraiment Pouvoir blaster les furies Pouvoir blaster Les arba Commencer vraiment A gratter ce flag Là je continue à bouger Tout le monde Le random move J'ai juste tapé Contre les vassals Vu que je pouvais rediriger Avec les slaves En plus C'était pas trop le stress Donc j'ai tapé Contre les vassals Puis après j'ai marche forcé Mes deux packs de vassals En phase de magie Il va binding scroll Le breast weapon Parce que là vous voyez Que j'ai beaucoup de choses Que je peux faire en magie Donc il binding scroll Le breast weapon Je vais rentrer un grave call Dans les harpies Je fais un bon jet Je me dis 10 touches Je peux peut-être les one shot Mais malheureusement Je vais rouler 4 as Donc j'en tue 6 Mais bon Pas de quoi se plaindre Test de panique réussi Pour les harpies C'est tout bon Il était emporté du général Sans re-roll mais général Derrière je tente De mettre un plus Un en armure Dans le tank peut-être Soit le tank Soit eux Mais je crois que eux Ils pourraient pas me voir du tout Donc je pense Je vais essayer de le mettre Sur le tank Mais il l'a dissipé Et puis je tente encore Une silver spike Dans la baliste du fond Qui va me dissiper Voilà c'est tout Pour ma phase Et puis j'ai pas de shoot A ce tour Je suis sous Twisted Fiji Encore et toujours Son T3 Il charge dans mes slaves Il agresse avec Les deux barrettes Pour venir shooter Dans les cadims Vu que je regarde pas Dans la bonne direction A cause du random move Il active sa Voilà il vient me rediriger Pour éviter que je puisse faire Boum boum Charger dans le pack L'assassin Avec les deux unités Parce qu'en fait là J'avais laissé la place Pour pouvoir faire la huile Et impacter Donc c'était possible de charger Du coup il vient mettre Les furies Et puis Ici il se met un peu en place Donc il avance Les obsidian guards Mais il fait quand même Un peu attention Il voit que j'ai beaucoup de choses Il veut pas non plus S'exposer trop Avec un seul pack Contre tout ce que j'ai moi Donc il m'agresse pas Tant que ça Alors que finalement Qu'est-ce qu'il craint En ce moment là Je pense que là Il aurait pu mettre Un peu plus de gaz Avec les obsidian guards Je pense qu'il a été Un peu trop craintif Sur le tank notamment C'est clair J'ai encore le boule Aussi qui a plein de gouache Donc je pense qu'il voulait Éviter de se prendre Tank et boule Qui se déchaîne là au milieu Mais bon Il a un champion J'ai pas de personnage Qui traîne là autour Pour aller prendre des défis Donc ça peut être compliqué Pour moi de vraiment Tirer le maximum du boule Dans ce genre de combat Et s'il fait défi Et qu'il commence à taper Fort dans le tank Derrière ça peut Ça peut devenir compliqué On va dire Donc je pense pas Que je partirais dans ce close C'est pour ça que je dis Que les obsidian guards A mon avis Pouvaient vraiment pousser plus En phase de magie Il va rentrer plus en armure Dans les furies J'ai pas trop compris ce spell Parce que finalement Elles craignent rien Elles vont me laver ici Je vois pas ce que je vais leur faire Donc je laisse passer Twisted Fiji dans le tank Cette fois j'ai les dés Pour le dissiper Il a plus beaucoup de dés Pour faire grand chose Et il restera que 2 dés Donc je me dis Raven Swing De toute façon il peut rien faire Random move A 2 dés Ça me semble quand même pas simple Il augmente la valeur de lancement Et en plus Si par hasard Il me rentre random move Bon je peux continuer à partir Avec les Kadim C'est pas la fin du monde Donc j'ai essayé enfin De dissiper Twisted Fiji En me disant Nickel Tour d'après Je bouge Je tire avec le tank Je vais laver bien De l'obsidian guard Il a beaucoup de rang Je peux vraiment Diminuer le pack par 2 Suivant comment quoi Venir utiliser un peu l'infran Enfin je me suis dit C'est vraiment optimal Du coup j'essaie de le dissiper Avec 4 dés contre 2 Et je rate ma dissipe complètement Donc Twisted Fiji qui rentre Par contre j'arrive à dissiper Derrière 8 turn Au tir Il me tue 2 slaves en haut Vous voyez que cette fois La même unité Bon cette fois il a du bouger Mais elle est quand même à courte Et il me fait que 2 PV de slaves Donc pas du tout Le même rendement Que sur les Blunderbuss Qui pourtant ont une armure Et puis il me fait 4 PV De Kadim Incarnate Avec les Ombres Il one shot les slaves Donc aucun stress pour lui Et on passe à mon tour 4 Charge avec les Immortels Dans les Harpies J'ai hésité à charger Avec le Bull Pour le faire fuir Mais ça restait une charge Pas facile avec les Immortels Et je me suis dit Si les slaves arrivent tout seul Je me faire en bas Il peut pivoter Enfin je voulais pas Commencer à rentrer Dans des trucs trop alambiqués Donc je me suis dit On nettoie le chaff On se replacera On met le tank devant Ça sera pas mal J'ai un joli spot Avec le Bull Hors ligne de vue de tout le monde 12 pas pour Grave Cool Dans les Obsidian Guard Donc je me dis Magnifique Et puis ici Je vais mettre tout un trix en place Pour que la balise Ne puisse pas avoir les 3 mecs Pour que les Arbas Puissent pas me shooter non plus Après ma réforme Je vais utiliser les Anointed Pour complètement me protéger Les 3 Blunders J'active une première Relentless Avec eux Qui font 15 Je replace mes Incarnate Qui reculent Bien fort Et viennent se placer Proche de la ruine En bacan Ici je marche force de 8 Et puis mes slaves Continuent à avancer un peu En phase de magie Je vais lancer Grave Cool Dans les Obsidian Guard Il le dissipe Par contre je rentre derrière Une Breast Weapon Et puis Je mets le Breast Weapon Excusez moi Dans l'Anointed Qui est là Je me dis Il faut que je commence A descendre ses Arbas Parce qu'ils mettent beaucoup de shoot Et c'est quand même la scoring Que j'ai envie de prendre Donc je mets la Breast Weapon Ici Et puis Pentagram Qui va rater La Breast Weapon Va tuer 6 Arbas Donc c'est une très bonne chose De prise Et au cas en cas Bien sûr je tue les Harpies Et je me reforme Avec mes Immortals En regardant vers en haut Son T4 Il décide de me pousser Un peu plus cette fois Avec ses Obsidian Guard Donc il avance à max Il voit que j'ai tourné le tank Donc ça lui fait un peu moins peur Du coup il avance à balle Il sort son Assassin En me faisant une espèce de redirection Sous les Immortals Mais bon je pense qu'il aurait dû M'envoyer complètement ailleurs Il regarde à gauche En disant que je vais me bloquer Avec mon tank Mais il oublie un peu le fait Que je vais charger Je vais bouger le tank Et je vais Yrez après Donc une Yrez pas trop compliquée Dans les Arbas Qui ont reculé 6-7 je crois sur l'Yrez Il avance un peu tout le monde Là en bas il pousse les Fury à max Il avance de nouveau ses Cloaks En face de Magie Il va rater Raven Swing Il va me rentrer Twisted Effigy dans le tank Que je vais toujours laisser passer Je vais dissiper le random mouvement Sur le Bull Non je crois qu'il essaie de mettre Sur les Incarnate Mais j'avais surtout peur Du random mouvement Sur le Bull en fait Parce que Je suis un peu coincé Là au milieu Si j'arrive pas à décoller vraiment Je devrais faire random Vers l'arrière Ça peut me mettre en danger Surtout que le random Se fait avant les autres mouvements Et là j'ai une grosse densité Donc je sais pas trop Où faire un random Sans me mettre en danger Ça aurait pu être très compliqué Donc j'ai vraiment gardé mes D Pour le random mouvement En me disant que c'était chaud Et je me suis dit Au Kaui Raven Swing Je peux toujours utiliser Les Incarnate non scoring Et les sacrifier Ça m'arrange pas Mais ça reste un plan d'urgence Qui est utilisable Donc à cette phase Je voulais surtout dissiper Le random mouvement J'aurais peut-être pu utiliser Mon binding Mais il me semble Qu'il n'avait pas non plus Tendez que ça Et je me suis dit Bon avec la RM Etc Il y a peut-être moyen Que ça le fasse Donc je dissipe le random mouvement Qu'il n'a même pas mis Du coup sur le KetB Et puis Wiltern Qui va rentrer sur mon tank Et au shoot Il va me tuer Whistler va droite Et je crois que Il va me faire encore 4-5 PV Pardon 3 PV De Cadim Incarnate Avec les ombres Mon tour Alors là de nouveau La charge du tank Est pas génialissime Parce que je dois Faire un virage Je me retrouve en gros Ici En maximisant Et ça me met quand même Très proche Des Obsidian Guard Donc c'est pas une option Pour moi Mais du coup Je vais prendre l'option Plutôt de l'IRES Donc je charge dans l'assassin Avec une IRES A 6-7 des Immortals Donc je me dis Bon c'est plutôt bon à prendre Il s'est mis en dehors Des six pas Donc il n'y a pas de test De panique à 8 secs Par contre Bah voilà Si je rentre mon overrun Ça devrait le faire Le tank retourne Fait une marche forcée Mais je prends 2 PV Dans le terrain Malheureusement Et puis le boule Joue un peu vite Je ne crois pas La meilleure décision En fait le problème C'est que Je pensais d'abord Mon idée première C'était d'utiliser le tank Et puis trouver un meilleur spot Mais je n'ai pas trouvé Je voulais me placer Un peu plus en retrait Et être encore un peu en cover Mais ce n'était pas génialissime Et du coup Je ne trouve rien de bien Donc je viens vraiment Faire un blocage En minimisant l'impact Des Obsidian Guard De face Je pense que c'est une bonne idée Mais je fais ce move Après bouger le boule Et en fait le boule Aurait dû être ici Tranquillement quoi Je ne pense pas Que les Obsidian Guard Me pètent en un tour Donc je ne vais plus Tranquillement venir ici Parce que le plan C'est clairement Avancer le tank Mettre toute la gouache Du boule dedans Le souffle Les blasts La totale Pour qu'il ne puisse plus Venir au close Donc je pense J'aurais dû tranquillement Placer mon boule ici Il aurait été un peu moins exposé J'active Pas encore la deuxième Relentless Oui j'active la deuxième Relentless Non pas la deuxième Relentless J'avance de 8 J'avance Je marche 12 Je vais me mettre Couvert de ruines Là je mets tout le monde au chaud Et puis mes slaves Bouge pas tellement Pas grand chose à faire En phase de magie Je vais lancer Breast Weapon A 2D Je vais le rater Malheureusement Par contre je rentre Grave Call Après dans les Obsidian Guard Et je vais en tuer 9 Donc très très beau Grave Call Pentagramme en rayon Bien sûr le disciple C'était pour ça Que j'aimais bien ce spot C'est que le pentagramme en rayon Vous voyez il touche Un ongle d'unité Absolument hallucinant Mais bon J'aurais pu clairement Me mettre ici Ça se trouve au passage J'aurais touché peut-être Même des Arbas Enfin c'était pas génial Mon truc Donc en plus Il m'a dissipé le pentagramme Et puis je vais utiliser Encore mon Breast Weapon Je vais tuer 5 Obsidian Guard Donc j'en aurais quand même Tué 14 à ce tour Avec le boule Ce qui est quand même Plutôt bon Et puis je rentre mon irès A 6 ou 7 Avec les Les Immortals Dans Dans nos amis Les Arbas Donc très bonne nouvelle Jusque là Tout va bien Son T5 Il me charge pas Il retourne les Obsidian Guard Pour me faire face Essayez de me bloquer un peu Et là je vois Je m'en suis rendu compte Après avoir déplacé le boule De me dire Ah merde Il y a quand même des ombres Et une baliste Donc ça fait quand même beaucoup Et les ombres C'est des tirs poison AP1 Donc c'est là où je me dis Que mon spot était quand même Beaucoup trop exposé Et je suis loin de ma GB Pour les tests de marche Et tout Donc ça va être un peu sportif Il pousse à 12 Vu qu'il a la tribu Donc il pousse à max Avec ses furies Pour essayer de me stresser En face de magie Je vais binding scroll Le Raven Swing En me disant Là c'est le tour Où faut bind Parce que si le Raven Swing Là il le pose Il peut s'assurer De me prendre une Voire deux scoring Donc je peux absolument Pas accepter ça Une scoring pardon Du coup je bind Le Raven Swing Il rentre Twist l'effigie Sur mon tank Will turn sur mon tank Bon Je m'en fous un peu Le tank clairement Il va aller charger Ce qu'il y a devant lui Oui le shoot aurait pu être sympa Mais je vais aller prendre Les points qui sont devant moi Will turn m'embête un peu Mais c'est acceptable Je voulais vraiment Disciper le Disciper le random move Sur le bull Donc je dissipe le random move Sur le bull Au tir Il me fait 4 points de vie Sur le bull Je crois qu'en tout Il me fait 7 blessures Je réussis 3 invues Donc il me semble Que j'ai été assez stat Sur les invues Je prends 4 PV Donc j'aurais pu être Beaucoup plus puni Et perdre le bull Sur ce move là Qui était vraiment pas génial De ma part Et au corps à corps Je vais lui faire 6 PV Avec les immortals Je le rattrape détruit J'avance pas beaucoup Je m'arrête par là Du coup on va passer A mon tour 6 Déjà Je fais pas les super choix Je prends la charge Avec les immortals Qui est pas très loin Dans la baliste En me disant Si je gère la baliste Elle me tire pas sur le bull Du coup je suis tranquille Mais en fait J'aurais dû Prendre la GB Marcher ici Donner la relance au bull Réussir ma marche forcée Alors bon Heureusement Sans marche forcée J'arrive quand même A bouger assez bien Et du coup Me mettre hors ligne de vue Détente Des Obsidian Guard Il va falloir quand même Que je règle le problème Des ombres Parce que c'est 20 tirs poison Sur un mec à 2 PV Donc ça va quand même Être assez chaud Mais j'ai une phase de magie Avant ça J'utilise la Relentless Tout le monde est hors des 18 Donc aucune charge possible De eux Là je slide sur le côté Donc tout va bien Et puis le tank Bien sûr a pris la charge Dans nos amis Les Corsair Qui ont réussi Leur test 9 sec De terreur Et là comme j'ai dit J'ai fait le charge C'était vraiment Très gourmand de ma part J'aurais pu simplement Prendre la GB Assurer le test de marche Pour pouvoir sauter L'autre côté de l'infran Et me dire Bon ben Je sais pas Où est-ce que j'aurais bougé Potentiellement Je pense pas qu'avec 12 J'arrive là Mais peut-être ici De me dire Voilà je mets tout dans la baliste Couvrir l'eau de la baliste Les ombres peuvent pas me toucher Je suis tranquille Je pense qu'il y avait moyen De faire un truc mieux Donc pas génialissime Cette histoire de GB Surtout que je vais même pas Prendre la baliste Phase de magie Je vais lancer Brest Weapon Qui va rentrer Et il a pas très très bien Placé ses ombres Il a assis pas l'une de l'autre J'utilise le Brest Je tue ses ombres là Panique Et il rate Donc enfin Un test sec Qui a été raté Parce que Auparavant Je crois qu'eux Ils relancent Les Obsidian Guard Avec leurs règles Donc il a eu des paniques Mais il a réussi Et les Arbas surtout Qui avaient réussi Quelques paniques Donc là J'ai réglé le problème des ombres Je respire un très grand coup Je me dis Oula Je m'en suis quand même Très bien sorti dans cette histoire Grave Call Il va tenter Raven Swing Pour mettre des touches Mais il va rien me faire Il tente la Silver Spike Je la dissipe Et c'est tout Et puis avec un dernier shot Il va faire fuir encore Les Slaves Et puis au cours Je vais gagner de 2 Il va pas me faire le dernier PV J'ai une armure à faire Cette fois je l'ai réussi Il va pas me faire le dernier PV Et puis moi je vais pas réussir Il va réussir son 7 Re-roll Et on termine la partie là-dessus Ça donne donc un 15-5 Donc je prends les auxiliaires L'Assassin 2 Repeater Ball Trower Un pack de Harpy Et puis une fois et demie Les Clos Qui ne se seront pas ralliés Et lui me prend La moitié de l'Engine 2 packs de Slaves Et la moitié des Blunders Analyse postgame Bon je pense que mon plan de match Et mon déploiement était bon J'étais bien préparé Je pense que c'était tout à fait juste Dans un niveau macro Je suis assez content de mon game Dès que j'ai vu sa scoring Qui a été posé Bah j'ai pris le premier tour Je l'ai agressé Et finalement lui Bon bah Voilà il était Il était après Vraiment dans une posture compliquée Au niveau du scénar Au niveau micro J'ai quelques regrets Clairement j'ai avancé Un peu comme un Comme un gogol Avec mes Blunderbuss Complètement exposé Je les voyais un peu plus beaux Qu'ils n'étaient J'ai fait 0 PV de shoot De Blunder Dans cette game Et j'ai failli les perdre Donc c'était un peu stupide De ma part J'aurais pu mieux me protéger En utilisant un peu les couverts En ne me mettant pas tout de suite Emporter En le forçant à se déplacer Enfin Voilà C'était pas génial Génial D'avoir des Blunder Et puis le move du bout Le T5 Le faux sweet spot Je l'ai noté On aime bien des fois Avec Mon très cher collègue Lichmeister Parler de sweet spot Dès qu'un perso solo Pu se placer dans une zone Non couverte Et lâcher Toute sa Toute sa foudre Et là en l'occurrence C'était vraiment Un faux sweet spot Qui semblait très sympa De l'autre côté de l'infran Personne ne me voyait Et tout Mais je me suis mis Beaucoup trop en danger Et j'aurais pu le payer Avec la mort du Great Ball Au niveau de la liste Un peu déçu des Blunder Quand même J'ai eu une phase de shoot Pas simple On était sur du Bouger forêt Donc pas facile Mais c'est vrai Que je les voyais Un peu plus beaux que ça Les incarnates Qui ont été très très Précieux De par leur mobilité J'ai quand même pu Un peu le freiner En début de guet Mais puis après Gentiment backé Et je veux dire Même si ça tournait mal Un moment donné Qui rentrait un Ravenswing Et autre J'aurais pu lâcher Les incarnates En échange De sauver le scénar Et puis c'est clair Que ma liste Alors là J'ai remarqué J'ai pas beaucoup de vitesse Dès que je devais attaquer Sur ma partie de table Vous avez vu que J'ai mis J'ai mis 5 tours Pour réussir à arriver Dans les Arbas Donc voilà Une liste quand même Assez lente Dès qu'elle doit attaquer Dès qu'elle est en place Et que c'est un jeu Sur une zone définie Je pense pas Que ce sera un problème Mais dès que je dois Me projeter Et attaquer C'est quand même compliqué Et puis c'est clair Que j'étais très content D'avoir simulé Quand même le jeu des poses Dans ma préparation D'avant match J'étais du coup Totalement prêt A ce petit jeu là Et dès qu'il m'a dit Tu peux y aller Tu peux poser Je savais exactement Quelles allaient être mes poses Où elles allaient mettre J'ai complètement respecté Ma préparation Et ça a été très précieux Parce que du coup J'ai pas du tout été pris Au dépourvu Je savais exactement quoi faire Et je pense que ça a été Très précieux Donc on le dira jamais assez Mais quand on peut se préparer Pour un match C'est clair que c'est vraiment génial Je pense qu'il m'a donné son tchaf Un peu trop tôt Et gratuitement A certains moments On peut penser au Harpy Après je pense qu'il a voulu Me bait De la charge De me dire Bah je te mets dans la direction Viens me la manger Je pense que c'était un petit peu son idée Mais peut-être qu'il aurait pu Avec son tchaf à certains moments Jouer un petit peu différemment Je pense à l'assassin Qui dirige Après je peux charger dans les Arbas C'est clair que là Il aurait pu faire mieux Et regarder ailleurs Avec l'assassin Pour éviter que j'ai l'irèse Et retarder un petit peu les chances Et puis c'est clair que La BSB Les Obsidian Guard Enfin la BSB N'était pas trop au milieu de ses lignes Et du coup Il y a pas mal de tests Quand même assez tendus pour lui Ça finit par se payer Sur nos amis Les ombres Qui étaient hors bulles Et qu'on finit par rater une panique Voilà bon C'est tout pour cette partie Je remercie beaucoup Mon adversaire Eldragon Pour la game Et surtout pour sa patience Parce que j'ai une game Assez compliquée En termes d'organisation personnelle C'est un peu le problème Quand vous jouez à domicile Et que vous êtes jeune père de famille Comme moi C'est que j'avais Quelques difficultés A endormir ma fille Et du coup On a été interrompu Deux fois Une fois assez long Donc merci beaucoup à toi En tout cas pour ta patience Je suis conscient Que c'était pas les conditions optimales Ni pour toi Ni pour moi Heureusement Après le deuxième break On a pu jouer d'une traite Mais c'est vrai qu'aussi En termes de concentration Et tout C'est pas génial Ça vous sort de la game Donc c'est pas exactement Comme quand on joue à table On peut vraiment s'isoler De notre vie de tous les jours Pendant 3 heures Pour jouer une partie Là c'est vrai qu'avec UB On a toutes les interactions autour Et c'est vrai que des fois Ça Je pense clairement Que mes moves non optimaux De fin de game C'est un peu un mélange aussi Entre Cette concentration Qui était pas optimale Et le fait que j'ai voulu Jouer vite On voulait finir cette game On s'est dit Bon la partie va assez vite On essaie de la finir en un soir Et du coup C'était quand même assez tard Donc on a essayé les deux De jouer assez vite Et je pense que là J'aurais pu aussi Ouais À des moments donnés C'est clair que le fait De vouloir accélérer un peu On prend aussi le risque De faire quelques erreurs Des fois De jugement Parce qu'on décide vite Alors que des fois On aurait peut-être décidé différemment En tout cas Bref Merci beaucoup à toi Pour cette game Merci pour ta patience Et puis bonne suite Dans ce tournoi Merci à tous Alors c'est ce rapport de bataille Je vous dis rendez-vous A bientôt sur MathCD Ciao Sous-titrage ST' 501 Merci à tous